Merci. Désolé pour mon retard, mais je ne trouvais pas. Voilà, donc, bon, ça a été expliqué. On a une mission parlementaire transpartisane sur les questions du logement. Le but, c'est de produire un rapport qui pourra éventuellement s'adosser, enfin, venir soutenir une loi si elle vient ou générer une loi si elle ne vient pas sur la question du logement, avec plusieurs axes, mais principalement trois. On est dans une crise immobilière qui, en plus d'être une crise immobilière, comme notre pays en a déjà connu, serait aussi une crise sociale. Que cette crise, c'est une crise de l'offre, clairement. Et donc, le premier enjeu, c'est l'enjeu de la production de logements. Et j'imagine que sur le sujet, nous sommes preneurs de vos réflexions, de vos propositions, le cas échéant. Qui a également une crise qui vous interpelle peut-être un peu moins, mais enfin, qui fait partie de notre mission, c'est celui d'une plus grande mobilité dans le parc existant. C'est un peu qu'il y a également un enjeu, c'est moins une crise cette fois-ci, mais un enjeu de rénovation thermique. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois au rendez-vous d'une double ambition, produire et faire la transition énergétique. Voilà, donc, le logement est par ailleurs un acteur économique essentiel. Le bâtiment aussi fait partie d'une des grandes filières d'emploi dans notre pays, sur laquelle la France a depuis longtemps des brevets d'excellence, d'une part. Et que d'autre part, c'est des emplois, par définition, non délocalisables. Donc, il y a un enjeu derrière la crise immobilière à la crise du logement. Il peut aussi y avoir une crise économique par la baisse d'activité des métiers que vous représentez. Donc, tout ça est au cœur de notre audition. Alors, on vous a envoyé un questionnaire. Il y a peut-être sur le questionnaire des sujets qui vous concernent moins directement, parce que c'est un questionnaire type auquel cas vous ne vous sentez pas obligé d'y répondre. Et puis, autrement, nous sommes preneurs de vos propositions. Bon, le gouvernement annonce... Je vais juste finir par là. Le gouvernement annonce normalement trois lois dans les échéances prochaines. Une d'ici la fin de l'année, mais qui est concentrée sur la question des copropriétés et de la résorption de l'habitat insalubre, ce qui est un sujet en soi. Une seconde qui sera sur la régulation des meublés touristiques. Et puis, une troisième qui sera davantage une loi, disons, elle ne s'appellera peut-être pas comme ça, elle ne sera peut-être pas une loi d'orientation, enfin, une loi plus généraliste, avec notamment un gros volet décentralisation qui est annoncé par le gouvernement, qui a été annoncé par le ministre au congrès HLM. On était un certain nombre à y être la semaine dernière à Nantes. On s'est croisés. Et puis, c'était aussi présent dans son interview au Monde du week-end. Voilà. Donc, voilà, moi, Stéphane Peux, je suis député de la Seine-Saint-Denis pour me présenter. J'ai été longtemps président d'organisme HLM. J'ai été maire adjoint à l'urbanisme à l'habitat à Saint-Denis. Je suis vice-président de la fédération des offices HLM. Enfin bon, bref, je suis un peu du métier. Et je ne suis pas, moi, petit-fils, mais je suis fils de maçon. Fils de maçon Carleur, en Bretagne. Je ne sais pas s'il y a les bretons, mais bon. Voilà. Donc, j'ai un peu à voir avec la profession. On vous laisse vous présenter et intervenir. Donc, je prends la parole, alors. Donc, Olivier Saleron, je suis représenté, donc, avec mes trois conseillères et conseillers. Fédération française du bâtiment, je ne vous présente pas 52 000 entreprises et deux tiers des salariés qui travaillent dans nos entreprises adhérentes. Pour entrer dans le vif du sujet, alors moi, je suis plombier chauffagiste à Périgueux, en Bordogne. Et alors, aussi loin que j'ai pu remonter, mes ancêtres étaient plâtriés dans les années 1850. Voilà. Et mon père a dévié. Il est devenu plombier. Bon, c'est un peu la honte de la famille. Je plaisante, bien sûr. Donc, vous l'avez dit, si on est là aujourd'hui, c'est que le logement et le logement neuf, le logement aussi ancien. L'ensemble pose question. La première des choses sur lesquelles on est tous d'accord, c'est que la démographie augmente encore en France. C'est qu'il y a des migrations internes et que ce lien emploi-logement est tellement important qu'il faut que ce parcours résidentiel qui est bloqué aujourd'hui se débloque et soit décoincé. Tout ça, cette mobilité nécessaire pour aujourd'hui réindustrialiser la France, recréer des emplois de fait non délocalisables, que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs. C'est une politique que je crois que n'importe quelle partie ou pensée à l'intérieur de notre pays tend. C'est-à-dire qu'on a assez désindustrialisé la France dans le monde entier au niveau de nos industries pour aujourd'hui essayer de retravailler là-dessus. Pour faire tout ça, il faut que nos Français soient logés d'une façon abordable, d'abord selon leurs moyens, mais surtout confortable. On ne peut pas aujourd'hui, quelle que soit la politique, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, opposer logements confortables et abordables avec toute autre nécessité. De là est venue la politique de transition écologique et énergétique. Et aujourd'hui, on est confronté à ce dilemme-là. Il n'y a plus de climato-sceptique, en tout cas nous, en ce qui concerne la filière construction, bâtiment, logement. On est tous conscients de ce qui se passe. Et j'allais dire, quelque part, ça nous challenge. C'est-à-dire que ça nous motive, ça attire des jeunes et des moins jeunes. Et ceux qui sont là depuis quelques années, ça les force à se former avec plaisir pour devenir plus performants et utiliser des matériaux divers, que ce soit en construction neuve ou en rénovation énergétique. Ça tombe bien, en France, on est les champions du monde de la réglementation, la RE2020, on est les champions du monde. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et on en est fiers. Je veux dire, nous, à la Fédération du bâtiment, c'est pour ça que depuis de nombreuses années, on prône pour l'innovation et pas simplement le numérique, mais aussi toutes les recherches avec les industriels, le biosourcé, etc. Donc oui, la RE2020 aujourd'hui est la norme obligatoire au monde la plus, j'allais dire, pas contraignante, bien au contraire. Mais en tout cas, challenge toutes les entreprises et attire vers nous des personnes qui, justement, par cette façon de construire, qui tend beaucoup plus vers l'écologie, séduit énormément de jeunes et de moins jeunes, puisqu'aujourd'hui, la philosophie environnementale et écologiste est dans toutes les têtes. Donc voilà, là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, malheureusement, ces très belles intentions de sobriété foncière, vous voyez, je le dis, c'est le président de la Fédération qui le dit, sobriété foncière qui ont été annoncées par ce gouvernement et le précédent. Je m'appelle même Edouard Philippe qui parlait déjà de sobriété foncière à tous les préfets. plus cette RE-2020 en préparation, qui allait changer radicalement ce qu'on savait faire, ce qu'on voulait faire au niveau de la RT, après la RT 2012, eh bien, a été, j'allais dire, fracassée par des événements géopolitiques, d'abord pandémiques et ensuite géopolitiques. C'est-à-dire cette trajectoire avec les taux d'intérêt qu'on connaissait, avec une sortie de crise de 2008 qui commençait à être là depuis 2016, 2017, et on le voit, nous, dans notre secteur, on recommençait à progresser à la fois à chiffre d'affaires, mais surtout emploi et surtout formation des jeunes et des plus jeunes d'entre nous. Eh bien, cette belle trajectoire de 2019 a été, on peut dire, stoppée nette pendant l'année 2020, mais sur la lancée, et il faut le dire, avec les aides gouvernementales, c'est clair, un peu dans le monde entier, mais en France en particulier, a permis à l'ensemble de nos entreprises, artisans, PME, TPE, ETI et plus grosses, de se maintenir avec un carnet de commandes important à l'époque, une bonne moyenne, plus que la moyenne, et donc de voir un avenir peut-être un peu plus certain que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et puis, malheureusement, cette pandémie a entraîné très rapidement une désorganisation totale des matériaux et des livraisons, de la production des matériaux mondiales, et donc la première grave crise interne en France, c'est-à-dire la crise des matériaux, c'est-à-dire une augmentation exponentielle des matériaux depuis janvier 2021. C'est bien avant, c'est un an avant la guerre en Ukraine, donc la crise des matériaux. Entre janvier et juin 2021, on a vu des matériaux doublés, plus 100%, plus 200% pour le bois, l'acier plus 80%, le cuivre, etc., le PVC plus 80%, plus 60%, etc. Enfin voilà, on a vu cette courbe assez exceptionnelle. Donc finalement, déjà, ça a commencé à surenchérir non seulement le prix des logements neufs, mais aussi de la rénovation. Donc déjà en 2021, on a connu un prix des matériaux, donc du produit fini, c'est-à-dire soit des logements neufs, soit de la rénovation énergétique, déjà un peu plus cher. Malheureusement, l'automne qui a suivi, c'est la première crise de l'énergie. Donc on surenchérit, je veux dire, le prix encore supplémentaire du produit fini, c'est-à-dire du logement ou de la rénovation énergétique. Et donc on arrive déjà en début 2022 avec un prix des logements qui était à plus 10%, plus 12%, plus 15%, surtout que la maison individuelle avait pris 7 ou 8% avec l'implication de la R20-20. Donc on était déjà à peu près dans ces eaux-là. Ceci a touché à la fois le privé et à la fois le logement social. Ensuite, on a connu la guerre en Ukraine, malheureusement, donc surenchérissement des prix, surenchérissement des prix de l'énergie, qui a augmenté tout ça. Et puis s'en est suivi l'inflation, évidemment, l'inflation au niveau des produits, des matériaux, et puis les taux d'intérêt qui ont remonté. Donc un effet millefeuille et ciseaux en même temps qui ont totalement sorti du crédit 60% de nos concitoyens. D'habitude, il y en avait à peu près une vingtaine de pourcents qui avaient un prêt refusé. Aujourd'hui, on est à plus de 60%. Mais pas que, sur le logement privé, que ce soit la maison individuelle, que ce soit le logement collectif, mais aussi le logement social, où malheureusement l'inflation a fait augmenter le taux du livret A. Donc évidemment, des ressources un peu moins grandes pour tout ce qui était établissement social de l'habitat, d'où des difficultés supplémentaires. Et puis un foncier beaucoup plus rare, la loi Climat et Résilience, qui est revenue, c'était début 2022 aussi, voilà, là-dessus, au milieu de l'après-pandémie, de l'après-guerre géopolitique, etc. Et donc qui a donné, je veux dire, un foncier plus cher. Donc que ce soit du logement social, que ce soit du logement privé, une difficulté supplémentaire, avec des prix qui étaient en train de s'accroître. Donc voilà, en fait, on est arrivé à un blocage du parcours résidentiel. Eh bien oui, les plus modestes d'entre nous, qui étaient dans le logement ultra-social, n'arrivaient pas, par faute de moyens aussi, peut-être, et sûrement, pour un achat en baisse, avec l'inflation, à passer sur le logement dit social ou intermédiaire. L'intermédiaire ou le social n'arrivaient pas à acquérir un logement parce que, pareil, sur un chérissement des prix, mais aussi un accès au crédit beaucoup plus fort, avec aussi, vous le savez, un rétrécissement des... Ou plutôt, oui, des obligations supplémentaires du HCSF, avec les fameux 25 ans maximum de remboursement et 35 % des revenus du ménage maximum. Sinon, on ne pouvait pas avoir de crédit. Donc, j'allais dire, ça plus ça plus ça plus ça, je vous ai peut-être dit, pratiquement une dizaine de facteurs, eh bien aujourd'hui, on arrive dans un... dans une période de blocage. Donc, pour faire court, et je vais terminer là-dessus, on a travaillé à des comités, à la commission Repsamen, à des colloques, aux assises du BTP, etc., etc. Je ne dis pas qu'on n'ait rien obtenu, parce que si on isole ce qui est quand même 54 % de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire la partie rénovation, dont rénovation énergétique, eh bien là-dessus, oui, on a obtenu, sur MaPrimeRénov', on a obtenu, sur les écoles qui sont sorties, vous savez aussi bien que moi, toutes ces choses-là, donc le décrit tertiaire, qui va entraîner aussi des travaux, sur les aides aussi en rénovation énergétique des entreprises, 25 % de crédit d'impôt, etc., etc. Donc, sur la partie rénovation énergétique, on est plutôt satisfait, et d'ailleurs, depuis deux ans, on est en progression, on pensait qu'on serait beaucoup plus haut, mais allez, 2 % par an, on prend, c'est déjà ça, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Donc, on a obtenu le surenchérissement de MaPrimeRénov', plus 68 %, très bien, qui va faire effet de levier, etc., etc. Mais, et là, j'en reviens aux transactions, alors normales, dans l'ancien, avec des taux de crédit aussi hauts, avec moins d'aides, et avec, je vais dire, un pouvoir d'achat moindre, bon, mais, alors que, dans les années 2021 et 2022, les transactions se sont tenues, et plutôt à un haut niveau, eh bien, aujourd'hui, elles s'écroulent totalement, et j'arrive, pour terminer à tout ça, au logement neuf, qui, avec des permis de construire en baisse et des commandes en moins, donc, pour nous, c'est pas simplement une question d'offre, mais c'est aussi une crise de l'offre, plus de la demande, c'est quasiment historique, et c'est là que, j'allais dire que, la blesse ou que le bâtiment est blessé, plutôt, on va dire ça comme ça, c'est que là, c'est un écroulement généralisé au niveau de la commande logement neuf, ben, logement neuf, c'est 30% de notre activité, c'est 30% le logement neuf, donc, vraiment, le logement, c'est ça, l'activité du bâtiment aujourd'hui, ben, donc, moins de 30%, de 30%, ben, chez nous, c'est entre 16 et 20 milliards d'euros, de moins, dès la fin de l'année prochaine, et début 2025. Donc, tous les efforts faits sur la rénovation énergétique ne suffiront pas, un, à déclencher ce parcours résidentiel, on le voit bien, mais aussi, ils n'arriveront pas à combler ce trou et ce déficit qu'il va y avoir au niveau chiffre d'affaires dans le bâtiment, donc, c'est pour ça que, malheureusement, dès cette année, on est proche de zéro, alors, suivant les uns et les autres, on est à moins 0,2, moins 0,3, moins 0,5, mais dès l'année prochaine, dès fin d'année, on risque d'être à moins 5% de déficit, ce qui veut dire qu'on est, et je l'ai dit, en récession, c'est un mot qu'on n'aime pas prononcer, surtout dans le bâtiment, et je veux dire, tout ça pour ça, pour en arriver là, c'est quand même dommage d'avoir été si résilient pendant deux ans, trois ans, après le Covid, après tout ce qui, la guerre en Ukraine, après tout ce qui nous est arrivé, pour aujourd'hui, se trouver en plus de ça, et là, on ne sait pas ce qui va, arriver, ce sont nos prévisions, mais en plus de ça, arrêter les aides, aujourd'hui, à la fois, chez les primo-accédants, le fameux prêt à taux zéro, voilà, qu'on a restreint sur 93% du territoire, bon, je sais bien que le président, le président de la République, le Premier ministre, a fait quelques annonces, annoncés 6 millions, 6 millions de nos Français, qui allaient pouvoir faire des prêtres à taux zéro, mais enfin bon, 6 millions sur 66 millions, ce n'est pas beaucoup, donc le compte n'y est toujours pas, donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, qui est quand même une peinture catastrophique, eh bien on surenchérit, c'est-à-dire qu'on arrête un prêt à taux zéro aujourd'hui, et on arrête surtout, je le dirais aussi, l'investissement locatif privé, alors qu'on l'appelle ce que l'on veut, aujourd'hui, il s'appelle le Pinel, nous on a demandé qu'il soit renommé d'une autre façon, et que les calculs soient différents, avec ce fameux statut de baird privé, je crois que l'ensemble, la filière des notaires jusqu'à nous, donc il y a de l'amont et l'aval, on est tous d'accord qu'il faut mobiliser l'épargne des Français, et l'épargne des Français, on le mobilise que s'ils ont quelque chose à récupérer à la fin, et pas des SCPI ou autres, dans lesquels on investirait, et on retiendrait à 2%, donc évidemment, c'est quand même pas formidable au niveau rendement, c'est pour ça d'ailleurs que les investisseurs institutionnels n'y vont pas non plus, mais le Français a besoin de récupérer un bien au bout de X années, alors que ce soit un peu moins favorable que les années précédentes, c'est ce que l'on demande avec le statut de baird privé, mais après les études, et après les explications un petit peu légères que l'on a reçues sur ce calcul du coût du statut de baird privé, sur lesquels on n'est pas d'accord, je crois qu'il faudrait se mettre autour de la table pour pouvoir au moins faire bénéficier de nos concitoyens, ceux qui peuvent un peu plus acheter un bien pour le louer à ceux qui ont un peu moins les moyens, je veux dire, c'est ça, ça se tourne, la société française tourne comme ça depuis des décennies, je crois qu'on avait trouvé un certain équilibre, aujourd'hui il y a des difficultés, elles sont multiples, nombreuses, c'est pas d'un coup de baguette magique ou que d'une seule mesure que l'on va sortir de tout ça, il faudra du PTZ, il faudra un statut quelque part de baird privé, il faudra que le ZAN soit appliqué tel qu'il doit l'être, et pas d'une façon extrémiste, par, il faut le dire aussi, des maires qui refusent de construire, mais non, le ZAN c'est construire deux fois moins sur les terres agricoles les dix prochaines années, que l'on a construits les dix dernières, donc on peut s'en débrouiller, et même, on pourrait bien, on va faire beaucoup mieux avec toutes les friches, le construire intelligent, la densification que certains maires ne veulent pas, mais en tout cas qu'on arrive à faire, et puis aussi tous les zones commerciales, les entrées de ville, etc., etc., qui sont aussi à restructurer, donc voilà, ce discours il est grave, mais il est très optimiste pour la suite, parce que la France a besoin, et ne doit pas tomber dans le social et le sociétal, et cette catastrophe de bombes sociales, donc maintenant c'est devenu un lieu commun d'en parler, mais aujourd'hui, nous on le sent sur le terrain, pourquoi ? Parce qu'on emploie, au niveau du BTP, on emploie 2 millions d'actifs, et c'est dans ces 2 millions d'actifs, dans le BTP, il y en a 1,7 millions qui sont sur les chantiers, et ces gens qui sont sur les chantiers, ce sont nos ouvriers, ce sont nos techniciens, et aujourd'hui c'est eux qui s'ouvrent, c'est eux qui ont un partours résidentiel qui est bloqué, et je veux dire, aujourd'hui, je suis désolé, mais voilà, 80% de nos concitoyens veulent avoir un petit chez soi, ils n'y arrivent pas, mais si on le bloque à la grande majorité d'entre eux, eh bien, le mécontentement social, on sait ce que ça peut devenir, ça met beaucoup de noirceur dans le cerveau, et là-dessus, évidemment, nous, je veux dire, bâtiments d'intégration sociale, évidemment, on ne l'espère pas, et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on défend nos convictions, sur tout ce qu'il reste à faire dans les décennies qui viennent, beaucoup de rénovations énergétiques, mais il va falloir continuer à construire. Merci, je ne sais pas qui prend le relais, David Morales, je suis plaquista, c'est la vie d'après les plâtriers, donc on est un peu dans la même lignée, je suis vice-président de la CAPEB, en charge des affaires économiques. Le constat, vos constats, les constats qu'Olivier vient de vous tracer, je pense qu'on est tous dans ces mêmes constats, on est tous d'accord, mais la différence, c'est que nous, à la CAPEB, on est beaucoup moins impliqués chez les bailleurs sociaux, dans les logements sociaux, on est plus impliqués dans les travaux, on fait partie de ceux qui travaillent, mais bon, nos problématiques et notre politique est moins axée sur ces logements sociaux, on est moins impliqués aussi dans le neuf qu'en rénovation, le cœur de nos travaux, c'est la rénovation, on est aussi très impliqués dans la rénovation énergétique, et on a beaucoup de travaux et beaucoup de réflexions sur comment faire pour être plus efficaces pour arriver à mieux atteindre les objectifs qui sont fixés. On est conscient de la crise immobilière, on est conscient que cette crise de la mobilité existe aussi, tant en urbain qu'en rural. ça rejoint un peu vos préoccupations et une des questions que vous posez, c'est que une politique nationale qui peut être poussée vers les territoires sera mieux portée, je pense, que si on l'a fait dans la proximité que directement depuis le national. Cette politique, elle doit être différente dans chaque lieu parce que le rural et l'urbain, c'est deux choses complètement différentes. D'un côté, on cherche à préserver le nombre d'habitants dans la ruralité et de l'autre côté, comment on fait pour gérer le nombre d'habitants dans les grosses cités et dans les endroits où il y a beaucoup plus. Donc, on est d'accord, cette crise, il faut la voir point par point, c'est pas la même chose. Il y a des lieux dans les grandes villes où il y a beaucoup de transport, il y a des lieux où il n'y a pratiquement pas de transport. Le transport, le logement, c'est intimement lié. La politique des revitalisations de certaines zones, de certaines communes, c'est aussi important. Donc, les constats identiques et puis le constat le plus criant, on en a discuté, on en discute souvent, on se retrouve avec des problématiques financières. aujourd'hui, les valueurs sociaux ont des problèmes pour trouver de l'argent et pour faire leur boulot. Les familles et les particuliers ont les mêmes problématiques. Vous l'avez évoqué, à une certaine époque, on pouvait atteindre 30, 35 % de son prix pour pouvoir payer un crédit. aujourd'hui, aujourd'hui, ça dépasse et on ne peut plus faire d'achat, on ne peut plus continuer à faire ce qu'ont fait nos aînés, construire, prévoir des logements décents pour soi, éventuellement pour d'autres. On est inquiets, nous aussi, tout comme la Fédération Française du Bâtiment et je pense que c'est le premier point que vous avez mis en avant. On est favorable à cette réflexion sur la décentralisation suivant les besoins du territoire pour que ce soit un peu plus adapté. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est attention, il y a une somme d'argent en haut, il faudrait qu'elle soit équitablement répartie de façon à ce que les riches ne deviennent pas plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je vais prendre la suite. Loïc Berger, je suis administrateur à la CNATP, la Chambre de l'artisanat des travaux publics et du paysage. Je suis artisan dans les travaux publics. J'ai une société dans le département de l'Ain, région Rhône-Alpes. Nous avons la chance de représenter deux métiers, le métier des travaux publics et les métiers du paysage. Mais nous avons plus vocation à représenter quand même les artisans de ces deux métiers. Quand on parle artisan de ces métiers, on va plutôt revenir sur un secteur plus rural. On retrouve quand même des plus gros sociétés dans les grandes agglomérations. Ce que l'on peut dire sur les logements par rapport aux propos aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a moins une vision étant donné qu'on représente des métiers d'extérieur, sur le logement. On est à l'extérieur des bâtiments. Néanmoins, on parle beaucoup de rénovation énergétique. Il y a énormément de moyens qui ont été mis là-dessus et c'est très bien. Mais il faut penser aussi à la globalité du bâtiment. Aujourd'hui, quand on fait de la rénovation énergétique, on va amener un confort thermique, on va amener, pourquoi pas, un gain financier au particulier. malheureusement, ce gain financier, aujourd'hui, on a un effet rebond. On le dépense dans de la consommation, dans le logement et finalement, on n'implique pas tant que ça l'habitant du logement, que ce soit du locatif ou un particulier propriétaire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on retravaille un petit peu sur tout ce qui entoure le logement. Le logement, aujourd'hui, produit des déchets, des eaux usées. En France, on a encore 20% des logements qui ne sont pas aux normes. On ne traite pas ces eaux usées. Ce n'est pas normal. Et on en a aussi sur les logements, sur le locatif. Donc, ces 20%, c'est quand même plus de 5 millions de logements. Et il faut, aujourd'hui, qu'on avance. On est dans un territoire, enfin, en France, on est en tout cas très en retard par rapport à certains pays européens. On prend, par exemple, la Belgique. Il est anormal que dans notre métier, on ait, sur tous les départements, dans chaque communauté de communes, des réglementations un petit peu différentes, des modes d'application différents. Et aujourd'hui, nous, on dénonce un petit peu de, voilà, il faut qu'on se remette autour de la table. Il y a des règles qui commencent à dater un petit peu, qui datent de 2011 sur l'assainissement, par exemple. Il est peut-être temps qu'on retravaille un petit peu lié à tout ce qu'on a vu sur le logement salubre. Peut-être qu'il faut qu'on se remette autour de la table avec des acteurs pointus, donc à la fois sur le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, on a quand même le plan eau qui est arrivé et on le soutient au niveau de la CNTP, mais malheureusement, une fois de plus, il ne va pas assez loin ce plan eau. Il faut qu'on travaille sur le logement. Comment on peut récupérer de l'eau de pluie, l'utiliser, faire de la rétention, l'infiltrer ? Aujourd'hui, l'eau de pluie, elle est gérée comme un déchet. On rejette l'eau de pluie au fossé systématiquement. Il faut absolument qu'on travaille plus intelligemment. Entre professionnels, on a plein de choses à élaborer et on pourrait investir beaucoup plus sur les particuliers, que ce soit un locataire ou un propriétaire de logement. Demain, si on lui dit vous avez un logement qui est beaucoup plus pointu dans le sens où on va récupérer de l'eau, on va l'utiliser comme il faut, on va peut-être redévelopper, je ne sais pas, la production à domicile de légumes. Pourquoi pas ? C'est une idée comme une autre. On peut réutiliser l'eau de pluie. Aujourd'hui, il y a une règle, il y a des réglementations, il y a un décret de 2008 qui nous autorise l'eau de pluie dans les WC. Machine à laver avec un petit traitement. Il faut qu'on retravaille là-dessus. Les choses avancent avec le plan eau, mais malheureusement, quand on avance aujourd'hui, on recule en même temps. On a un décret qui est paru le 28 août, c'est le décret numéro 2023-835 sur les eaux usées à usage non domestique. Aujourd'hui, avec les décrets de 2008, on pouvait utiliser dans du logement, dans des locations, dans des bâtiments tertiaires, on peut utiliser eau de pluie. Aujourd'hui, ce décret, il nous dit l'inverse. C'est assez fou qu'en 2023, on revienne sur des règles de 2008 et on revienne un petit peu en arrière. Alors, on a tout de suite levé la main, on a tout de suite fait des courriers avec d'autres fédérations. On nous dit que ça sera réécrit. J'espère surtout que ça sera réécrit en écoutant des professionnels du sujet parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Il y a eu plein d'études et il est vraiment important qu'on écrive des choses où on va de l'avant. On ne peut pas faire de la densification de logements sans voir quelque chose de global. Alors, sur la densification des logements par rapport à la Loisanne, c'est vrai qu'on va avoir quand même une problématique. Ça va être du cas par cas quand même parce qu'en ruralité, on a quand même des bâtiments anciens, des gros bâtiments qui aujourd'hui ne sont pas utilisés comme ils devraient être utilisés. Pourquoi ? Parce que c'est des gros bâtiments, ça veut dire des grosses rénovations. On a parlé des coûts, c'est vrai, les coûts sont envolés. Faire de la rénovation aujourd'hui, on est quand même suivant les territoires sur des gros forfaits au mètre carré. Et peut-être que cette Loisanne va aussi poser problème par rapport à du logement existant. Voilà, si on ne peut pas l'aménager comme on veut et si on met trop de limites, peut-être qu'on va se poser des problèmes. On parlait de l'augmentation des matériaux, on va avoir de toute manière une augmentation du coût des travaux puisque rien que nous, professionnels des travaux publics et même du paysage, on va nous augmenter dès l'année prochaine notre carburant professionnel. C'est à prendre en compte. Le carburant professionnel, dans certains cas, certaines entreprises, c'est 10% de leur chiffre d'affaires. Alors, pour les terrassiers, pour des entreprises de canalisation, d'aménagement VRD, ça va peut-être être plutôt autour de 5%. Mais on va venir quasiment augmenter le coût des carburants d'un tiers, ce qui est énorme, à l'horizon 2030. On sait forcément qu'on ne pourra pas revenir en arrière sur des coûts de construction qu'on pouvait connaître au démarrage effectivement de tout ce qui avait été mis en place par les différents gouvernements. néanmoins, aujourd'hui, si on doit faire, mettre de l'argent sur la table, faire des frais, autant qu'on développe des produits sur est-ce qu'on ne peut pas transformer aujourd'hui des déchets sur de l'eau en gains et en richesses réelles. Et là, on amènera quelque chose de concret, y compris dans du locatif sur du bâtiment. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même certains décrets qui nous posent vraiment question. Et aujourd'hui, on est disponible pour en reparler parce que c'est vraiment d'hommage. Voilà, toutes les questions, on est en train de répondre, donc on vous enverra quelque chose avec des précisions, évidemment. mais sur la décentralisation, on est tous d'accord qu'il y a des zones qui ne se traitent pas pareil. Déjà, la localisation, et je vous disais tout à l'heure que le PTZ soit coupé de 93% des territoires, plus de 200 villes, on va dire, ou 200 communes, c'est nettement insuffisant. Mais aussi, cette décentralisation, pourquoi pas, elle est aujourd'hui très floue. C'est une proposition du président de la République pendant sa campagne, mais avec, bon, voilà, on ne sait pas très bien où on va, franchement. Donc, décentralisation, oui, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec une collègue, c'est-à-dire que si c'est pour surenchérir les zones qui sont déjà bien dotées et qui savent faire, au détriment des départements ruraux qui forcément vont en pâtir, eh bien non, il faudra de toute manière avoir aussi un pilotage national, je ne vois pas comment. tout de suite, immédiatement, dans un claquement de doigts, ce qui est entendu par-ci, par-là, on pourrait tout décentraliser, dont aussi des financements, etc. Ça n'aura qu'une conséquence et de bloquer encore plus la faisabilité et la production de logements. Donc là, il va falloir y aller, il va falloir bien réfléchir parce qu'aujourd'hui, rien n'est ficelé. qui aura cette compétence ? Alors moi, je travaille aussi dans une commission qui s'appelle Croissance et Territoire où on travaille plutôt sur des zones de bassins d'emploi, de vie, qui sont sur plusieurs EPCI en général. Donc pourquoi pas sur une espèce de bassin de vie d'emploi qui aurait été, alors vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, définie par la région, sur le SRADET, ensuite le SCOT aurait pu dire tels aménagements là-dessus, etc. Par rapport à ce qui est installé, comment, quelle est la démographie sur place, est-ce qu'il y a une industrialisation ou pas, une artisanat qui se crée, tout ça. Ça, c'est des choses intelligentes qu'on devrait faire. Alors, je crois que c'est déjà prévu dans plein texte. Aujourd'hui, on n'y arrive pas trop, mais peut-être que oui, cette décentralisation qui concernerait aussi le logement, elle serait assez intelligente. Voilà. Mais tout ça, pareil, il faudra beaucoup de progressivité, progression lente. En tout cas, pas se dire, tiens, le 1er janvier 2024, on va créer ça parce que finalement, ça sera une fausse bonne idée et ça bloquera le système d'une façon supplémentaire. Donc, il y avait, alors on a appris qu'il y avait les zonages sur tout ce qui était, qui date de 2014. On va arriver à 10 ans. Donc, vu tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, et à 10 ans, ce n'était pas l'après-histoire, mais presque au niveau aménagement du territoire et ce que l'on veut faire aujourd'hui de la France. Donc, voilà. Donc, c'est quand même très important avec ces quartiers prioritaires de la ville aussi, tout ce que l'on veut faire. C'est cette enrue qui est aussi à prolonger, à développer tout ce que l'on fait, cette déconstruction, reconstruction pour, et ça, c'est important avec cette ADN de l'enrue, pour faire beaucoup plus de quartiers mixtes, HLM ou pas, d'ailleurs. Voilà. C'est aussi... Alors, on parle toujours des banlieues très compliquées. Effectivement, il y en a... Donc, ça sera peut-être des enrues très spécifiques qu'il faudra faire. Mais il faut penser que l'enrue, il y en a dans tous les pays, paysages et contrées françaises. Il y en a même en Dordogne, pour vous dire. Donc, voilà. Et donc, ces aménagements ont réussi avec beaucoup de mixité, des quartiers qui étaient un peu délaissés. Eh bien, aujourd'hui, il y a tout un tas de... J'allais dire, de populations diverses, variées, de tous niveaux sociaux qui y sont, avec des réussites de l'aménagement du territoire, avec du collectif, des choses-là, des choses comme ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait sur place. Voilà, oui. Plutôt décentralisé. Ça fonctionne aujourd'hui, mais ça pourrait fonctionner un peu plus. Moi, je suis arrivé depuis quelques... Deux, trois ans ministères sur l'ANRU, on voyait que ça n'arrivait pas à consommer. Pourtant, quelquefois, on parle toujours de budget, mais quelquefois, il y a du budget et quelquefois, ça n'arrive pas à se faire. J'étais ce matin avec mes confrères marseillais et ils ne comprenaient pas pourquoi, avec tous les millions, les dizaines ou les centaines de millions qu'il y avait, depuis 20 ans, 25 ans... Alors, ils ne comprenaient pas, ils comprennent, mais bon. Voilà. Moi, je me mets un peu plus haut. Voilà. Et pourquoi tout ça n'arrivait pas à se faire alors que... Donc, oui, il y a des choses à revoir, des strates à refaire, de décisions plus locales pour arriver à une production, en tout cas, à la transformation de nos villes, de nos villages aussi, d'une façon intelligente. Il y a la question aussi dedans, ce n'est pas en vrac, parce que j'essaie de répondre un peu aussi, de façon, j'espère, structurée, mais sur la vacance des logements, beaucoup qui ne connaissent rien du tout, pas comme vous, au logement en France, nous disent, oh, ben, les logements vacants, il y en a 4 millions, donc ça suffirait pour remettre tous nos concitoyens bien logés. Bon, déjà, il y en a une grande partie, malheureusement, dans une diagonale du vide, voilà, entre le Grand Est et presque le Périgord, d'ailleurs, le Sud-Ouest, où, malheureusement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot, voilà, il y a ces choses-là, on ne va pas y mettre des personnes qui n'ont pas envie d'y aller non plus, on ne va pas les mettre à l'agriculture tous, comme on parle, certains de nos intellectuels think tankers, comme Marc-Jean Corvici ou des choses comme ça, tout le monde n'a pas envie de devenir tout de suite comme ça agriculteur, pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'est pas forcément le choix. Donc, sur ces logements vacants, quand on prend les données de l'OVAC, nous, on estime qu'il y en a à peu près un million et pas plus qui sont libres depuis deux ans. Il y en a qui sont bloqués par tout ce qui est transmission de logements ou par décès, etc. Il y en a aussi qui sont en voie de transformation. Donc, finalement, oui, ça serait aussi une solution, bien sûr, de donner un coup de pouce à tous ces logements vacants ou peut-être en sanctionnant ceux qui les gardent vacants, je n'en sais rien. Ça se fait dans certaines communes, même si on n'est pas trop, évidemment, pour les obligations et tout ça. Mais tout ça n'améliore pas les choses et en tout cas, ça ne sera pas la solution aussi ultime pour remettre tous nos concitoyens dans les logements. Ensuite, il y a quelque chose dont tout le monde pense que nous, acteurs du bâtiment, on se réjouit, on s'est réjoui, c'est l'obligation de travaux et surtout l'interdiction de louer les passeurs thermiques parce qu'on s'est dit « Ouais, ça va faire du boulot, c'est génial. » Oui, quelque part, mais bon, on sait très bien que déjà, quand on oblige les Français, je ne dis pas qu'ils font le contraire, mais ils traînent un peu les pieds. Et puis, s'ils n'ont pas une carotte pour les aider et on voit souvent, ça, c'est pareil, ce n'est même pas idéologique, mais le propriétaire, bailleur, comme quelqu'un qui en a 10, 20 appartements, alors il y en a. Mais ceux-là, on peut déterminer qui ils sont et leurs revenus sur une base de revenus, donc pas forcément qu'on les aide, besoin qu'on les aide. En revanche, une grosse partie des loueurs, eh bien, ce sont des Français moyens, petits, modestes, qui ont un appartement et qui le louent parce qu'ils ont investi et puis se disent à ma retraite, eh bien, j'aurais quand même un bien ou quoi que ce soit. Et donc, là-dessus, je crois qu'il faut aussi les aider pour qu'ils puissent rénover leur logement et pas leur mettre une obligation du jour au lendemain. C'est pareil, c'est un peu trop rapide ou alors, comme c'est une décision politique, eh bien, il faut les aider un peu plus, malheureusement, avec l'argent public et l'argent des impôts de tout le monde. Donc, voilà, c'est tout ça plus ça, tous ces freins aujourd'hui qui existent à la construction neuve et aussi à la rénovation énergétique qui devraient être beaucoup plus importantes. Eh bien, je crois que le politique aussi a son avis à donner et vous, homme de terrain, aussi encore plus, c'est-à-dire, oui, on est tous pour sauver la planète, on n'est plus des climato-sceptiques. En revanche, il y a peut-être des états à revoir sans freiner parce que nous, on veut du boulot. On pourrait vous dire accélérer, accélérer, accélérer. Mais non, parce que malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, avec un État endetté, avec nos concitoyens qui ont moins de pouvoir d'achat parce qu'ils paient des loyers plus chers, des remboursements d'emprunts plus chers, ils paient leur alimentation et leur essence quand ils ont besoin plus cher, eh bien, ils n'y arrivent pas. Donc, cette équation est extrêmement difficile à résoudre et je crois qu'il ne faudrait pas tomber, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la folie sociale et dans l'extrémisme. Et malheureusement, nous, on est du bâtiment aujourd'hui, sans faire du catastrophisme, on sent quand même qu'il y a ce mécontentement qui commence à pointer parce que personne ne descendra dans la rue pour dire avec une pancarte je suis mal logé à part un peu aux Pays-Bas qui est peut-être en Bretagne, mais voilà. Mais voilà. Et quelques zones côtières, quelques zones côtières, mais quand on pense que 12% des étudiants ne vont pas faire d'études parce qu'ils n'ont pas de logement, nous, nos stagiaires, on se débrouille, c'est la grande débrouille. Même en Périgord où on aurait du logement et encore, on a besoin de beaucoup de logements sociaux encore, voilà, tous ces jeunes gens et ceux qui veulent progresser dans la vie, eh bien, on leur met quelques bâtons dans les rues au départ et dans les rues au départ et ça aussi, c'est quand même une dimension qui est alors là, bien au-dessus de l'économie du bâtiment. Je ne suis pas trop dans mon rôle là-dessus, mais je crois que quand même, on le ressent parce que nos salariés, évidemment, c'est beaucoup des gens qui veulent s'en sentir, qui sont volontaires, mais il faut le dire, des gens moyens ou modestes. Sur la vacance, on vous fera passer puisqu'on a fait effectivement des travaux. L'INSEE identifie 8 millions de logements vacants en France. Quand on prend le vac... Pardon ? 8% ? Oui ? 8% de logements ? 8% de logements en France, ce qui fait 4 millions. Lorsqu'on regarde le fichier le vac et qu'on prend que la vacance a plus de 3 ans et qu'on va regarder aussi du côté HLM ce qu'on peut récupérer, on tombe à à peine 1 million. Et lorsqu'on enlève ce qu'évoquait le président à la diagonale du vide ou plus exactement l'ensemble des collectivités dont la population baisse structurellement depuis 10 ans, on tombe à 500, 600 000. Il faudra encore abattre là-dessus les logements insalubres, dans le cas il n'y a plus de toit, etc. Donc on a probablement en tout et pour tout l'équivalent d'une année moyenne bonne de construction en logements vacants qu'il faut travailler évidemment, il faut récupérer, c'est important, mais ça ne fait pas une politique du logement. Et en plus, on a un exemple concret de ça quand vous regardez par exemple Strasbourg, vous savez, mieux que moi qu'il y a une grande expérience qui a été menée à Strasbourg, dans la rhumétropole de Strasbourg, l'INSEE indiquait 18 000 logements vacants, l'étude, alors l'OVAC n'existait pas encore, mais l'équivalent a été fait, on est tombé à à peu près 4 000 logements réellement vacants avec une vacance de plus de deux ans, puis une grande opération qui a été lancée par les municipalités pour reconquérir ces logements avec du mailing à tous les propriétaires, de l'accompagnement financier, humain, on a sorti 400 logements au bout de quatre ans on a sorti 400 logements de la vacance, donc voilà, à 18 400, bon, donc c'est un sujet qu'il faut traiter, mais ça ne fait pas à notre sens une politique du logement, y compris dans les territoires détendus. On entend quelquefois les incantations sur ça, logements vacants, ça sera la solution, 4 millions, il en manque, en fait, bon, en fait, tout ça, tout ça est faux, donc c'est, j'allais dire, mathématiquement vérifiable, et d'ailleurs, il y en a un qui l'a vérifié, alors, c'est le maire au président de l'agglo de Châteauroux, qui est aussi président des petites villes de France, M. Avros, même nom qu'un ancien rugbyman, donc c'est pour ça que je m'en souviens, et dans son agglo, ils sont allés sonner à toutes les portes, quand je dis sonner à toutes les portes, mais pratiquement, quoi, parce qu'ils avaient un taux de vacances qui était énorme, et donc, au lieu d'aller construire à l'exterre, ils se sont dit, on va rénover, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 75% de logements qui étaient occupés sur les 100% qu'il y avait, entre les deux tiers et les trois quarts, voilà, et il suffit de le demander, je pense que cet homme, je ne sais pas si c'est un député, M. Avros, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, donc, quand on regarde sur les territoires, on s'aperçoit que finalement, ce qui a été donné comme logement vacant n'est pas réel, donc, quelque part, ça sert aussi à la réflexion politique, plus tard, d'aménagement du territoire. Peut-être juste, bon, d'abord, merci, j'ai bien noté que les uns et les autres, vous allez compléter ce que vous nous dites oralement par vos propres analyses, éventuellement vos propres statistiques et vos propositions. Moi, juste à ce stade, j'ai une question, enfin, une remarque et une question, bon, une mission comme la nôtre, elle peut aussi servir, en plus de faire des propositions, éventuellement, à tordre le coup à de mauvaises idées ou à des idées reçues. Bon, je ne dis pas que le débat sur la vacance, et on doit absolument lui tordre le coup, mais on peut peut-être l'objectiver et ne pas faire croire qu'il y a là une solution qui n'en est pas une ou en tout cas pas partiellement une. Mais c'est intéressant aussi d'éclairer cela parce que nous, on connaît un peu le sujet, mais enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en fout. Donc, première remarque. Deuxième remarque, n'hésitez pas sur la décentralisation. Bon, ce n'est pas l'objet central de notre mission, mais comme la prochaine, une des lois logements annoncées va traiter du sujet, c'est pas mal de commencer à un peu anticiper. Moi, je pars un peu du principe, je n'ai rien contre la proximité, mais à partir du moment où notre pays n'a plus de politique d'aménagement du territoire, si on décentralise sans politique d'aménagement du territoire, je crains qu'on creuse les disparités un peu plus, alors qu'il faut plutôt les résorber, mais bon, c'est un avis que je donne comme ça au passage, mais bon. Non, moi, j'avais une question plus précise par rapport au début de votre propos sur la multiplicité des crises et puis sur les difficultés. Est-ce que vous avez évalué, parce que là aussi, c'est des choses à objectiver, ce que l'ensemble des crises Covid, Ukraine, le taux d'intérêt, etc., c'est quoi l'effet réel aujourd'hui sur le coût construction, etc., je finis juste, j'en ai une dernière, quel est, est-ce que vous, de votre point de vue de producteur, entre guillemets, comment vous, vous évaluez le coût production, parce que là aussi, il se dit beaucoup de choses, c'est intéressant d'essayer de le préciser. Ça, c'est la première chose, donc, à combien vous l'évaluez, et puis, comme, par ailleurs, on a beaucoup de documents, de prospectives sur la production de logements dans notre pays, la Banque des Territoires en a fait, l'Union H&M en a fait, tout le monde, la Cour des Comptes en a fait, tout le monde en a produit. Comment vous voyez, vous, est-ce que vous avez calculé un peu les risques ou les menaces qui pèsent sur la filière au regard de certaines prospectives ? Il y en a qui sont quand même très inquiétantes, c'est-à-dire qu'en gros, si les choses restaient en l'état, on va, chaque année, franchir un palier à la baisse de production de logements. Donc, forcément, ça a des conséquences sur la filière en termes d'activité économique, d'emploi. Est-ce que vous, vous l'évaluez ? Est-ce que le risque traumatique pour la filière est un peu évalué si on n'inverse pas la courbe ? Sur le coût, le surenchérissement du coût au logement, c'est entre 20% et 25% aujourd'hui. Sur la RO2020, sur les maisons individuelles, donc 20-25% sur l'ensemble. mais rien que sur les maisons individuelles, la RO2020, on avait objectivé à 10, mais finalement, c'est entre 7 et 8% de plus. Donc, voilà, plus, allez, 13 à plus suivant les constructions. Donc, aujourd'hui, le prix, par rapport au début mars 2020, 3 ans et demi après, il faut compter, alors ça, sans problème, enfin, sans problème, dans le coût de la construction neuve, 20 à 25% de plus sur l'ensemble, compris individuelles comme collectives. Alors, le problème, le problème, vous voyez que... Non, ça n'est pas intégré, non, ça c'est pour l'acheteur. Ça, c'est le prix de construction. Voilà. Exactement. Et puis, bon, il faut dire qu'on a été aussi très vertueux puisqu'on a augmenté les salaires quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est du coût de la vie. L'année dernière, on était entre 5 et 7%. Cette année, on va être entre, aux alentours de 5 et 7%. Donc, ça plus ça plus ça, ben oui, les salaires, je ne sais pas, par exemple, chez un plombier, c'est quand même une grosse partie aussi, voilà, d'augmentation. Sur... Sur un prix final. Sur un prix final. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'il faut... Je ne vais pas vous dire 21,2, mais entre 20 et 25 sur l'individuel comme sur le collectif. Donc ça, c'est partagé. Ensuite, ben, comme nous, comme nos amis de la CAPEB, on est en récession de cette année. Autant on a fait plus de, deux et quelques en rénovation énergétique, autant déjà, cette fin d'année, on commence à plonger au niveau de la construction neuve. Donc c'est pour ça qu'on dit, on est déjà en récession. Donc ça va faire quelques milliards d'euros de moins. Mais le plus grave, c'est que l'année prochaine, on prévoit aux environs de 5% de moins. Alors, sur l'ensemble de la construction, donc, ben, c'est pour ça que je parle souvent, moi, de 16 à 20 milliards de moins l'année prochaine, plutôt 16 aujourd'hui, si on calcule aujourd'hui. Mais voilà. Et ça, c'est à cause du logement neuf qui va entraîner le bâtiment dans son ensemble dans la crise. Ce que l'on prévoit aujourd'hui sur la construction de logements neufs qu'il faudrait aller entre 400, et 500 000, mais 500 000, on les a atteints une seule année depuis 20 ans ou depuis 15 ans. Pour le renouvellement, pour donner du confort à nos concitoyens, aller aux environs de 400 000, on serait déjà pas mal. C'est ce que, tout le monde s'accorde à ça, tous les spécialistes de tout, tout ce qu'on veut. L'année dernière, on était à 370 000. Donc, on peut dire que chaque année, on a des déficits de ce qu'il faudrait. Cette année, alors qu'il y a trois mois, on était en prévision aux alentours de 309 000, 310 000, vous voyez, c'est précis. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va atteindre 300 000. Alors, on a peut-être, je ne sais pas si on peut zoomer là-dessus, mais on voit un petit peu. de l'officiel. Et malheureusement, après, on est ici, mais non, en fait, on atteint les niveaux de 1991, les grandes crises de 1991, où, je parle en 2024-2025, où, en toute objectivité, si rien, disons que rien n'est fait, sur rien du tout, sur le PTZ, sur rien du tout, voilà, on va atteindre 250 000 logements par an. Peut-être 270 000 en 2024, si tout se maintient à peu près, s'il n'y a pas d'autres problèmes ou quoi que ce soit. Mais 2025, c'est quasiment sûr. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est un paquebot, quand on l'arrête, on sait, pour reprendre tout ça, c'est catastrophique. Quand on s'est dit on a permis de construire, vous le savez mieux que moi, ça c'est sûr, avec vos mairies, évidemment, eh bien, on met un coup de pelle un an ou un an et demi après, et on livre le chantier, deux ans, deux ans et demi après. Donc, moi je dis déjà à mes adhérents, nos adhérents, c'est déjà trop tard. Ceux qui font du neuf, alors, nous aussi, on a pas mal d'artisans, on en a un grand nombre, c'est-à-dire, c'est les deux tiers de nos adhérents qui sont en taille de moins de 10. Ils sont bien contents de faire, je peux vous dire, en Périgord ou ailleurs, deux, trois maisons neufs par an avec des petits promoteurs locaux, je veux dire, ils font aussi leur chiffre d'affaires avec le neuf. Donc, c'est pour ça que tout compte dans l'activité du bâtiment. Donc, voilà, mais s'il n'y a plus ça, bon, les promoteurs commencent déjà à plier les gaules, c'est déjà parti, ils glissent vers le néant. Qu'on les plaigne ou qu'on ne les plaigne pas, c'est pas le problème. Le truc, c'est que derrière, nous, on aura moins à faire. Et donc, c'est tout un monde de la construction et de la filière qui est en train de plonger. Et je vous le disais, moins de 30% de notre activité, eh bien, eh bien, c'est 16 à 20 milliards de moins. Donc, forcément, il y aura des conséquences, même si on pense que la rénovation énergétique va peut-être arriver à pallier pas tout à fait la moitié, parce que ma prime rénovent en plus, parce que les écolons en plus, 2024, 20, 20, 20, 20, mais on va rester sur ces 5% de déficit. Et c'est pour ça que je parle de récession forte et grave. malheureusement, dès 2024, fin 2024, 2025, alors qu'on est dans un problème franco-français, oui, à la dette, on n'est pas bête, évidemment, mais ce n'est pas un problème de pandémie, là, maintenant qu'il arrive. Ce n'est pas un problème de géopolitique, malheureusement, vu ce qui se passe dans... Bon, c'est jamais, évidemment, bien sûr. Ça va sûrement surenchère le prix du baril, etc., on ne sait rien, ça va être catastrophique. Mais en tout cas, là, c'est un problème français, d'investissement pour le bien du logement abordable de nos concitoyens, qu'ils soient dans la rénovation énergétique ou dans le logement neuf. De toute manière, il n'y a rien de mieux qui consomme moins qu'un logement neuf. On a beau faire tout ce qu'on veut, aujourd'hui, on est champion du monde avec la R21. Donc voilà, effectivement, c'est de l'investissement. Maintenant, je finirai par là, nos derniers calculs, quand on fait un français moyen, enfin, un français moyen qui a droit après un prêt à taux zéro, eh bien, l'État empoche 35 000 euros, 34 000 et quelques. Alors ça, c'est vrai que ça fait froncer les sourcils. Mais on a les preuves. Mais moi, quand je dis ça à Thomas Cazenave et aux gens du budget, ils me disent « Oui, mais nous, pour l'Europe, pour les notations, c'est les dépenses qui comptent. Ah, OK. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Moi, je veux bien. Mais il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Il y a la TVA tout de suite qui arrive. Loïc pourrait l'expliquer tout de suite. Mais... Oui, puis... Voilà. Alors déjà, sans parler le budget de l'État, le logement dans son ensemble qui coûte, et tout le monde est d'accord parce que c'est l'ancien ministre du logement qui l'avait dit 40 milliards d'euros et qui en rapporte 90. Bon, mais pour moi, il y a un delta de plus 50. Quand on dit ça, on dit « Oh non, non, mais non, c'est pas ça qu'il faut. Nous, on regarde la dépense. D'accord, mais bon, moi, si je mets un au casino et que j'en prends deux, je vais tous les jours. » Donc bon, peu importe. C'est les calculs comme ça. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, on va plus que décroître, malheureusement, alors qu'on est une filière qui a prouvé en moins de deux ans qu'on a embauché 120 000 salariés quand même depuis le premier jour du Covid et on en est encore à ce niveau-là. Malheureusement, on est à zéro. Entre ceux qui partent et ceux qu'on embauche, on va être à zéro cette année. Mais les deux dernières années, de 2020 à 2022, on a embauché 120 000 salariés de plus avec des jeunes, avec des apprentis compris et on a montré que c'est le secteur économique qui a un bond de plus 8% après Covid alors qu'on n'avait absolument pas licencié, c'est quand même un score extra. Là, on se retrouve un peu stigmatisé. Peut-être qu'on a trop bien marché, mais si le bâtiment va, on sait ce que ça devient, l'adage, il entraîne le reste de l'économie aussi et puis on forme beaucoup de jeunes, de moins jeunes, on intègre. Vous savez bien nos 4e périodéritaires de la ville, tout ce qu'on peut faire avec nos amis d'ACAPEB pour l'intégration des jeunes, des moins jeunes, mais aussi des publics migrants ou réfugiés politiques qui sont en situation régulière. Voilà, on le fait. C'est des millénaires que le bâtiment fait tout ça. Donc voilà, je déborde un peu, mais tout ça, plus ça, je crois que cette considération pour au moins soulager, soutenir l'activité bâtiment et donc aller vers le plein emploi, je crois que ça va être raté dès 2024, dès 2025. Du côté CAPEB, on est un peu moins décimiste. On ne parlera pas de récession. On a simplement le dernier trimestre où on a fait 0,5. On a peut-être pas des... On a peut-être pas des visions aussi lointaines que la Fédération française du bâtiment. 0,5, on verra ce que ça va donner au prochain trimestre. Là, on va voir les chiffres bientôt. On pense que la courbe va continuer à descendre. On ne pense pas qu'elle s'effondre. Par contre, ce qu'il nous faudrait, c'est au niveau de la rénovation énergétique, c'est une prise de conscience que ce qu'il va nous être proposé à partir du mois de janvier et qu'on voit arriver, avec ces deux pliés de MaPrimeRénov', on a peur que la rénovation énergétique ne prenne un trou d'air. Pourquoi ? Parce que la rénovation énergétique, jusqu'à maintenant, elle tenait à règle générale sur des travaux qui étaient un peu disséminés, qu'on appelait des travaux monogestes. on veut abandonner un maximum de monogestes et on veut faire de la rénovation globale. Cette rénovation globale, elle n'est pas facile à faire et en plus, elle se fera à l'aide d'accompagnateurs rénov'. Il y a de nouvelles personnes qui vont venir. Donc, chaque fois qu'il y a de nouvelles boutures, une nouvelle forme d'aide, il y a des difficultés parce que, vous savez, je ne vais pas vous parler de simplification, vous l'avez entendu, on l'a assez redit, on a fait 15 propositions pour essayer d'évacuer toutes ces difficultés. On vous les fera passer. On pense que, vraiment, là, le but du jeu, c'est, début de l'année prochaine, essayer de trouver un peu plus de flexibilité, un peu plus de souplesse dans les deux piliers de ma première rénov', parce que il ne faudrait pas que ce 0,5 qui descend, là, il prenne un coup dans l'aile et qu'on descende encore plus. Le 9, c'est négatif, la rénovation, c'est à peu près stable, la rénovation énergétique porte l'ensemble. Si la rénovation énergétique plonge, ça risque de trouver des difficultés et, comme le disait mon collègue Olivier, cette énergie-là, quand ça plonge, ça plonge et il vaut mieux essayer de la retenir maintenant que d'être obligé après d'essayer de trouver des solutions pour les remonter. On a un certain nombre de choses, nous, on parle beaucoup aussi de groupements momentanés d'entreprises, on a des choses à apporter, des choses à proposer avec aussi peut-être par vous les députés un petit coup de main pour nous aider à sortir la solidarité des groupements momentanés d'entreprises qui peuvent freiner tout ça. Mais enfin, voilà, moins loin, il faudrait qu'en début d'année, pour la rénovation énergétique, on trouve un peu de soufflesse de façon à ce que le trou d'air ne soit pas là et qu'on continue, même si on continue à décélérer, qu'on ne freinait pas d'un coup. Juste pour revenir sur votre question sur les augmentations de coûts sur la construction, nous, pour ce qui concerne l'aménagement, la viabilisation des lots et des logements, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. Si on se place tout de suite après le Covid, jusqu'à maintenant, on est sur des hausses entre 25 et 28 %, en sachant que le carburant a énormément plombé la note et il va continuer à le plomber puisqu'aujourd'hui, la fiscalité brune, il ne faut pas en parler, il ne faut pas voir ça, ce n'est pas bien. Il va falloir quand même qu'on se dise les choses clairement. Est-ce qu'on est prêt à protéger aussi ces métiers et puis le renouvellement de la France à un moment donné ? Donc sur les matériaux, on sait que certains fabricants ont peut-être un petit peu mis la barre un peu haute et puis derrière, on s'est fait avoir par des crises successives. J'espère qu'aujourd'hui, l'actualité n'est pas en train de... On n'est pas à l'aube d'une nouvelle crise dans certains pays qui va nous amener à une problématique sur les carburants, une fois de plus, puisqu'on est complètement dépendants. On a fait une enquête conjoncture qui est ressortie très récemment, l'enquête de rentrée. Moi, j'ai trois choses qui ressortent et qui sont vraiment problématiques. C'est la trésorerie des entreprises. On a des entreprises qui avaient beaucoup de retard sur leur carnet parce que suite au Covid, il a fallu rattraper. Il y a eu un retard et c'est inédit. On n'avait jamais vécu ça. L'augmentation des prix a fait que personne n'a pu réactualiser comme il faut les prix et finalement, c'est les trésoreries qu'ont fait le tampon. Et aujourd'hui, on a plus de la moitié des entreprises dans le monde des TP qui sont en difficulté de trésorerie. résultat sur le ressenti, la confiance des entreprises. Là, on a plus de 67% des entreprises qui se disent complètement non-confiant dans cet avenir-là. On a embauché énormément et c'est vrai que je rejoins mes collègues. Oui, on a embauché. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un réel ralentissement. Les embauches, effectivement, il y a eu encore de l'embauche, heureusement, dans les apprentissages. On est toujours là pour continuer à former la jeunesse. mais aujourd'hui, l'embauche est complètement ralentie. Si demain, on veut travailler sur de la confiance entre les entreprises et l'État français, il faut aussi qu'on fasse attention aux annonces. Si tous les ans, au projet de loi de finances, on annonce la fin de la TVA 10 sur la rénovation, si on annonce sur les fiscalités brunes, non, mais il faut complètement arrêter, il faut qu'on arrête le pétrole, c'est terrible, mais il y a une réalité en face. Nos machines, consomment du carburant, c'est vrai, on est carrément conscient, on fait vraiment attention, on essaie vraiment d'avoir du matériel récent qui consomme moins, on n'électrifiera pas le parc de machines, on ne pourra pas construire des logements à l'électricité, ce n'est pas possible. Ou alors, vous aurez un ratio, rien que sur le coût investissement machine, x3. Il faudra mettre x3 sur la table et des infrastructures de recharge et compagnie, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on fasse très attention à ce qu'on dit, on fait peur à toute une partie de la France qui aujourd'hui n'ose plus investir, mais y compris chez les artisans, on se dit, mais on fait quoi ? On achète un fourgon aujourd'hui, les utilitaires, qu'est-ce qu'on fait ? On achète un utilitaire neuf, on attend, on ne sait même pas si on aura le droit de l'utiliser dans quelques années dans les villes. Il y a un vrai problème. Et ça, ça a un impact direct sur le coût des constructions parce qu'effectivement, on a un carnet à deux ans. Une construction, c'est un gros aménagement, c'est plus de deux ans. Et les actualisations de prix, on sait très bien comment ça marche, ça ne nous permet pas de récupérer. Et aujourd'hui, on a des trésoreries qui sont très faibles, trop faibles. Et l'hiver va arriver. Si on a demain une nouvelle crise, ça va coûter très, 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 très cher. Oui, moi, j'avais quelques questions. On a bien entendu le constat du moment et qui s'est accentué avec les différentes crises qui se sont succédées. mais également, en fait, le fait que aujourd'hui, la conjoncture fait qu'on n'arrive plus à produire et on n'arrive même plus à atteindre des objectifs qui ne font que s'éloigner. Et j'ai conscience que la conjoncture ne va pas améliorer les choses. Moi, j'avais, par contre, plusieurs questions puisqu'on parle de constat, j'aimerais que vous soyez en quelque sorte, pas forcément aujourd'hui, mais dans le cadre du questionnaire, être force de propositions dans le cadre de d'investissement. On parle de la rénovation thermique qui, si demain, elle s'accentue, quelle difficulté vous seriez à même de rencontrer en matière de main d'oeuvre puisqu'il s'agit de pouvoir être au rendez-vous et de ne pas pouvoir être au rendez-vous des objectifs qu'on pourrait se fixer. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, à l'heure où on parle de réindustrialisation, qui dit réindustrialisation, dit forcément production de logements ou en tous les cas ou réhabilitation. Mais pour moi, en fait, ça nécessite forcément un moment ou un autre dès lors que les fonds publics ne sont pas présents, comment, selon vous, on puisse mobiliser des fonds privés qui vont permettre de pouvoir assurer les logements qui permettront à des candidats de postuler ? Parce que ça, c'est un véritable souci. Et alors, vous parliez que l'idée n'est pas non plus de pouvoir faire en sorte de continuer le système d'hypermétropolisation, mais de pouvoir peut-être tendre vers un équilibre territorial. Il y a forcément un moment ou un autre que si une entreprise s'installe à un endroit, il faudra pouvoir loger les personnes et quelles sont pour vous les solutions qui permettraient de débloquer des situations et parfois de pouvoir redynamiser des centres-bourgs, des centres-villes. Ensuite, l'autre question, donc, on en parle beaucoup, c'est le ZAN. Le ZAN, en fait, c'est un petit peu le résultat du déroulement du tissu urbain connu depuis 40 ans qui a fait aussi qu'aujourd'hui, on a 176 000 hectares de friches. Quels sont, selon vous, les outils qui seraient nécessaires de mettre en place pour qu'on ait un plan de défrichage avec l'objectif de réaliser de logements mais aussi, pourquoi pas, de l'activité économique ? Vous avez évoqué les zones commerciales qui sont aujourd'hui les entrées de villes composées de boîtes à chaussures sur lesquelles, en fait, nous disposons de tous les réseaux, y compris transports en commun. comment on fait pour, selon vous, y intégrer du logement sans justement devoir aller exploiter le terrain à l'école à proximité. Donc, pour moi, ça, c'est un sujet. C'est d'avoir en tête ces différents outils qui nous permettraient de pouvoir débloquer les situations de défrichage. Il y a aussi des solutions. On parlait, je serais très intéressé de votre étude sur les logements vacants, puisque c'est vrai que lorsqu'on est élu d'agglomération, la première des choses qu'on nous vend, c'est les logements vacants dont on dispose pour qu'on puisse diminuer la consommation d'espaces agricoles et naturels. Et surtout, en fait, c'est aussi l'autre point pour avoir été à des thèmes sur lesquels on s'appuie pour dire, lorsqu'il y a des objectifs de production de logements, qu'on explique au président d'agglo qu'il a déjà tant de logements vacants, ce qui permet de pouvoir réduire d'autant l'enveloppe de consommation. Donc je serais très intéressé de connaître cela parce que si effectivement on se base sur des données qui sont fausses et puis qu'en plus il y en a qui les ont vérifiées, autant qu'on puisse les mettre sous le nez de ceux qui sont amenés à dicter des orientations à nos territoires et pour parfois on ne puisse jamais atteindre les objectifs qu'on leur fixe. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la dernière des choses, on connaît le prix du foncier qui ne cesse de s'envoler. Il y a peut-être des réflexions à avoir sur le coût du foncier, comment on fait en sorte que ce ne soit pas pénalisant pour celui qui achète et comment on fait pour faire en sorte qu'avec en plus l'inflation des prix, eh bien, ils puissent quand même accéder à la propriété. Alors je pense qu'il y a aussi un rôle des banques à avoir puisque ça ne les dérange pas d'avoir des locataires qui vont payer 1 500 de loyer. Ça les dérange parfois de leur octroyer un prêt qui va leur permettre d'avoir un logement à 1 000 euros par mois. Donc je pense que là, il y a aussi un effort à mener. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Il y avait autrement, vous parliez des... Et je suis un adepte de ça puisqu'on parle de logement mais on ne parle jamais de ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que tout le système du tout tuyau qu'on a pu connaître depuis 50 ans, qui nous a permis de pouvoir écouler beaucoup de pétrole avec nos tuyaux PVC et puis du bitume. On sait que c'est une fin et aujourd'hui, on parle de gestion intégrée des eaux puivales et tout cela et qui ferait en plus que nos boîtes, quelque part, nos concessionnaires, certes, ce n'est pas de l'eau qu'ils pourraient revendre puisqu'ils sont aujourd'hui facturés par nos agglos en fonction du nombre de mètres cubes vendus alors qu'on réclame à ce que nous ayons des économies d'eau. Donc, il y a aussi, je pense, une réflexion à avoir sur le mode de rémunération de nos délégataires qui aujourd'hui sont à l'inverse de ce qu'on réclame de faire à celui qui paye sa facture. Donc, voilà, c'est peut-être des pistes que j'aimerais d'on puisse s'inspirer. Et puis après, sur la part de logement social, je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont des modèles économiques qui dépendent vraiment de la production de logements sociaux et qui font que, comme vous l'avez dit, il y a certaines entreprises avec ce carnet d'adresses qui ne cesse de diminuer, la situation ne cesse de s'enpirer. est-ce qu'il n'y a pas des volets, justement, pour que, à l'heure où on n'arrête pas de dire que, moi, je me souviens, en 2000, on avait une subvention lorsqu'on construise un bâtiment neuf en logement social de 20% et aujourd'hui, un euro. C'est vrai que le delta, il est assez important avec, en plus, 25% de coûts de matériaux en plus. Les équilibres n'arrivent plus à être atteints. Comment on fait, selon vous, pour pouvoir faire en sorte que cette production de logements qui est nécessaire, elle puisse aller vers d'autres fonds que ceux publics qui sont déjà largement utilisés pour d'autres raisons qu'on a connues avec les crises ? Est-ce qu'il n'y a pas un modèle économique, selon vous, pour, justement, à travers les fonds privés, de pouvoir financer du logement ? Voilà. Ça, c'est assez large, mais j'aimerais plutôt entendre des prescriptions maintenant qu'on a vu l'état de santé du logement. Très précisément, on vous répondra à toutes les questions, mais déjà, assez rapidement, rénovation à la main-d'œuvre, comme je le disais, quand MaPrimeRénov' a été créée, qu'on a mis les copros, d'ailleurs, les copros qui n'ont pas commencé encore les rénovations, il y a tellement de choses à décoincer juridiquement pour pouvoir rénover totalement, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui ne veut pas, c'est le bazar, donc il y a un truc juridique à appréhender, mais quand on a mis l'ensemble des Français, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, on a embauché 120 000 salariés de plus, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a le financement, ou en tout cas, quand on a une visibilité, parce que David l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité, on attend toujours le PLF de l'année pour savoir comment on va être mangé, les aides, les C2E, tout ce qu'on veut, alors là, ou autre, pour nos concitoyens, le 1er janvier d'après, donc on a l'avis, malheureusement, heureusement qu'on est flexible un peu dans ces métiers-là, parce que sinon, on est en instabilité permanente, donc oui, la main d'oeuvre, on l'a, on l'a trouvée, et puis on va embaucher, on était en pénurie de main d'oeuvre, mais c'est pas grave, aujourd'hui, on a récupéré, tant pis pour eux, mais la main d'oeuvre d'autres secteurs qui étaient peut-être moins costauds, qui payaient un peu moins bien aussi leurs salariés, parce que quand on regarde sur la grille et l'échelle de paiement, spéciale disait le bâtiment est mal payé, elle en citait 4 ou 5 avant, voilà, au niveau de l'échelle, et ça, il faut le dire, nous on ne le dit pas assez, voilà, négociation sociale, etc., les avantages que peuvent avoir nos gars, nos filles, etc., donc ça, la compétence, la formation, on sait faire, plus on en aura, plus on va les former, et justement, on va être aussi un aspirateur à nouvelles technologies, et je vous l'ai dit, dans les jeunes, ils ont une philosophie écologiste qui est là, et nous, aujourd'hui, nos, nos, comment dire, nos, secteurs, nos métiers, ont cet intérêt pour cette jeunesse-là, et tant mieux, l'attractivité. Ensuite, vous avez parlé de tout ce qui était mobiliser l'argent public, pas public, privé, justement, quand il y avait l'industrialisation, etc., bon, l'argent privé, c'est Action Logement aussi, qui vient de l'APEC, enfin, vous le savez, voilà, ce sont les entreprises qui financent aussi une grande partie du logement social, je rappelle l'Action Logement qui a été sauvée, enfin, sauvée avec ce plan quinquennal, il y a moins de 3 mois, je peux vous dire qu'on y a bossé fort et dur, et qui loge beaucoup de salariés du secteur privé, et fait pour ça aussi, et fait pour cet emploi-logement de proximité, que ce soit le monde social ou le monde privé, mais le monde social, dont Action Logement, je ne vais pas stigmatiser évidemment les autres, les autres aussi sont bons, sont très bons, mais ce monde social est là aussi pour suivre la réindustrialisation du pays. On parle de Gigafactory à Dunkerque, le nouveau ministre génial, seule chose que je lui dis, je me dis, vous n'avez pas parlé de logement, il dit, non, mais c'est pour la semaine prochaine, je dis, c'est dommage, le président de la République était là, il aurait dit, Gigafactory c'est bien, mais les 12 000 salariés que vous allez employer, ils sont où ? Vous allez les mettre à 50 km ? Avec un gasoil, ils n'ont pas tous des trucs électriques, il n'y a pas de transport en commun ? Bon, voilà, oui. Donc ça, oui, mobiliser, bien sûr, le social, et leur donner plus de moyens, on est bien d'accord, aussi, mais aussi, ceux qui veulent faire du locatif, statut de bailleur privé, ex-Pinel, ou quoi que ce soit, ceux-là, ils ont du fric, excuse-moi de parler comme ça, mais il y a de l'argent en France, l'épargne des Français est comme ça, ça revient à votre dernier point, le financement, l'assurance-vie, c'est comme ça en France, tout, tout, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un, un peu d'iconoclaste, qui va dire, j'en sais rien, je ne suis pas, ce n'est pas mon rôle, mais de dire, sur toutes les transactions d'assurance-vie, peut-être qu'il y a une bêtise, 0,01% qui est sur le truc national, soit la rénovation énergétique, c'est une espèce de solidarité nationale, et tout ça, il y a des dizaines de milliards, je ne sais plus en quelle, enfin, voilà, sur les comptes, tous, bien sûr, en vie, sûrement, je ne sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, personne ne bouge, parce qu'il va falloir aller chercher cette épargne, et ce sera très vertueux pour l'ensemble de la nation française, et c'est comme ça qu'on réussira aussi à réindustrialiser. Alors, ça tombe bien, parce que j'ai une invitation à vous donner, c'est que le 19 octobre, c'est-à-dire dans 9 jours, jeudi prochain, de 14h30 à 17h, eh bien, on organise notre 20e, 10e, pardon, 10e sommet de la construction, de la FFB, c'est à la Porte Maillot, au Palais des Congrès, ils finissent les phrases, je ne sais pas tout, je ne sais pas tout, voilà, et donc là, il y a deux super-tôt l'Europe, on aura le ministre du Logement, on a des élus aussi locaux, etc., je sais que M. le Président, M. le député Peu était venu, déjà un précédent sommet avec nous, voilà, donc voilà, on a des spécialistes, on a aussi des industriels, on a des industriels de chimie qui s'implantent à Aurillac, vous voyez, j'allais dire en pleine Cambrouze, je dis ça parce que, à Périgord, c'est la pleine Cambrouze aussi, donc je ne stigmatise pas du tout, des industriels, etc., et donc, à côté de ça, des gens qui travaillent dans le logement et qui sont faits pour ça, donc, je pense que, si vous avez une petite heure, deux heures, voilà, je pense que ce sera super intéressant parce que notre thème, c'est vraiment loger, réindustrialiser, il n'est pas possible sans se loger, donc, bon, on vous passera avec les invités. Sur ce qui est des zones commerciales, ben, oui, l'État, c'est plutôt pas mal ce qui a été fait, 400 millions pour les entrées de ville, etc., bon, 400 millions aujourd'hui, à l'issue du, pour aller acheter, comme vous disiez tout à l'heure, l'un de vous, une boîte à chaussures, malheureusement, une boîte à chaussures, ça vaut cher dans ces zones-là, donc, et pour là, et vous avez raison, il y a déjà tout ce qui est transports en commun, il y a tous les réseaux, je suppose, des choses comme ça, donc, voilà, effectivement qu'il faut aller là, et donc, mobiliser l'argent privé, pour aller faire des logements, pour pouvoir louer à d'autres, qui ont moins les moyens, donc ça, c'est le statut du bailleur privé, c'est aller chercher l'argent là où il est, et les Français en ont. Et je finirai sur le foncier, vous avez parlé du BRS, baille réelle solidaire, voilà, ben ça, c'est aussi une bonne idée, très très bonne idée, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a que quelques centaines, en France, ben oui, le développement pour le, mais c'est pareil, comme je disais tout à fait au début, et pour rejoindre la boucle et les bouclés, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution miracle, qui va faire que ça va rebooster, c'est plein de petites choses, la bonne chose, c'est le prêt à taux zéro, toutes zones partout, et ça, c'est clair, le statut du bailleur privé, vous l'avez compris, le ZAN est bien utilisé là où il faut, et après, c'est plein de petites choses qui vont aller derrière, parce que, je vous le dis, oui, David disait que ce n'était pas la récession, mais quand les chiffres d'AKP, ils sont à moins 0,5, ben moi, dès que ça passe les moins, même si c'était moins 0,001, je dis, on est en récession, c'est une question peut-être un peu sémantique, mais voilà. L'emploi, vous avez vu les chiffres de l'apprentissage, on est là, on bosse, on fait tout ce qu'il faut, il y a quelques temps, on était tous à Lyon, avec plein de jeunes, plein d'activités, plein de visions différentes, de tous les métiers, je pense que c'est notre job, et on le fait. Après, on a tous besoin, dans notre société, d'avoir une communication beaucoup plus positive pour nos métiers, et pour les métiers du bâtiment. Je parle à deux hommes qui sont issus de nos métiers, vous savez ce que c'est ? Puisque vos pères vous ont dit, ne sois pas comme moi, ne sois pas maçon, et maintenant, vous êtes député. Bon, je rigole, je rigole. On a, je pense, on a tous, dans notre société, une image différente à donner, je pense qu'autant les uns que les autres, on fait tout notre possible, on fait tout ce qu'il faut pour amener des jeunes, pour amener aussi des gens qui sont issus d'autres métiers, vers nos métiers, c'est les métiers d'avenir, on y bosse, mais on a besoin de vous aussi, parce qu'avec nos petites mains, autant les uns que les autres, je pense qu'on a besoin que notre société voit les choses différemment. Quand vous me demandez comment faire venir l'argent d'ailleurs, moi, je vous parlerai de confiance. Pourquoi les gens ne font pas ça ? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Alors bon, une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas vous donner les solutions, mais c'est important. Je pense que tous, autant qu'on est, mon collègue qui est prêt à acheter un camion électrique, même s'il n'existe pas, le jour où il aura confiance, je pense qu'il fera le pas en avant. Donc, par contre, réaménager les boîtes à chaussures, moi, je vous promets qu'une niche dans une boîte à chaussures ou à côté d'une boîte à chaussures, je n'aimerais pas y habiter quand même. Parce que pendant des années, depuis des années, moi, j'ai été élu en chambre des métiers, il y a longtemps que je suis élu à la CAPEB, on s'est un peu soulevé les uns et les autres pour dire arrêtez de faire des boîtes à chaussures en périphérie des villes qui vident les centres-villes. Maintenant, on veut tout remettre dans les centres-villes. Alors, bon, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, c'est vos prédécesseurs. Mais enfin, en attendant, en attendant, maintenant, faire une niche dans une boîte à chaussures, je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que moi, je n'ai pas envie d'y habiter au milieu de ces boîtes à chaussures. C'est des boîtes à chaussures, il faut les découper en petites niches et les remettre dans les centres des agglomérations. Voilà, je pense que c'est par là, il faut arrêter. Et puis, en plus, avec la concurrence qu'ils ont et certains qui ont des problématiques, on ne va plus se retrouver qu'avec une marque qui aura 10 boîtes à chaussures et puis on passera d'une boîte à chaussures à l'autre. C'est complètement absurde. Enfin bon, ça, il y a un truc depuis le début qui me chagrine parce que je l'ai entendu dans d'autres lieux, on n'a pas de data. À l'heure du numérique, ce qui nous manque, c'est la data. On a besoin de chiffres. Vous étiez en train de demander à mes collègues de la Fédération française du bâtiment, mais quand c'est que l'État va se mettre en route pour avoir l'outil numérique et les outils numériques pour avoir de la data ? Je me rappelle des grandes réunions, il y avait 10 ministres où quelqu'un se levait et disait mais la data, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. On n'a pas les chiffres. Si je vous demande de me dire, par exemple, tiens, dans ma prime rénov', il y a eu des triches, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des échos délinquants qui se sont introduits et qui ont fait des choses. Il y a un journaliste à midi qui me demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les échos délinquants ? Et je lui disais moi je veux bien, on en parle beaucoup mais combien il y en a ? Est-ce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il y en a beaucoup ? Les gens qui s'occupaient de ma prime rénov', ils ne nous ont pas encore dit ce qui s'était passé. Pourquoi certains artisans ont mis des mois et des mois à être payés de ce qu'on devait leur donner ? Un peu de transparence sur les chiffres pour savoir au moins où on en est. Qu'on arrête de faire dire tout et n'importe quoi. On a besoin de data, on a besoin, à l'ère du numérique, de chiffres pour savoir où on va. Un économiste qui ne fait pas de courbe avec des chiffres, il n'y arrive pas. Ma prime rénov'. Écoutez... Moi, j'ai entendu le débat sur les boîtes qui sont les éco-délinquants. Les éco-délinquants, c'est des gens qui s'immiscent dans tous les systèmes qui existent pour essayer de récupérer des aides de l'État. Allez, je vous dis ça, mais c'est des choses qui se disent, mais je ne suis pas sûr. L'ANA... Or, boîtes... L'ANA... L'ANA en charge de ma prime rénov'. Il y a... Je ne sais plus combien ça faisait. Il y a un an, on a vu un gros ralentissement et presque un arrêt. On se demandait ce qui se passait. Apparemment, d'après ce qu'on nous a expliqué, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui avaient réussi à rentrer dans leurs réseaux informatiques pour faire les dossiers, qui usurpaient des noms d'entreprises, qui usurpaient des noms de clients. Voilà. C'est ça, les éco-délinquants. Et puis après, il y a de l'argent qui est parti, de l'argent de l'État, notre argent qui est parti vers ces gens-là parce que, voilà, tous ces éco-délinquants, on en parle beaucoup, mais on voudrait avoir des chiffres. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il doit bien y avoir des choses. Mais les éco-délinquants, c'est des chiffres, mais il y a plein d'endroits, il y a plein de lieux. On ne sait pas combien il y a de logements vides. Comment, avec tous les croisements qui peuvent être faits, avec les impôts, avec tout ce qu'on nous demande à longueur de journée comme renseignement, comment on peut ne pas croiser et savoir combien il y a de logements vacants et combien il faut en construire ? Moi, ça me paraît complètement fou, ça. Il y a un ministre qui ne s'occupe que du numérique et il n'est pas capable de mettre en place des solutions pour arriver à répondre à ça. Mais franchement, excusez-moi. Il y a au moins une chose que l'on sait, c'est ce que j'avais dit au début, mais on est un pays qui parle d'une croissance démocratique, même si on a une croissance de la pandémie, d'être en une croissance démocratique. Calculer ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire combien, en deçà de combien de logements produits, on ne répond pas à l'augmentation de la démographie. Donc, à partir de combien de logements on accroît le déficit entre l'allongement de la durée de la vie, l'évolution de la cellule familiale et la croissance démographique, on sait calculer ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire en dessous, on résorbe la pénurie, en deçà, on creuse la pénurie. Aujourd'hui, on creuse la pénurie. et les chiffres projetés sont inquiétants et avec des disparités par région qui sont considérables. En Ile-de-France, c'est affreux. Bon, mais... Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez encore des sujets rentrés parce qu'autrement, on peut... Comment estimer, oui, le nombre de logements comme vous voyez que ça a failli être la révolution, c'est la première réunion du CNR Logement quand la dame, j'ai oublié le nom, nous a donné, Bercy, qui nous a donné le nombre de logements et qu'un nombre de logements d'environ 150 000 par an suffisait. Là, j'ai cru que dans la salle, tout le monde allait soit tomber dans les pommes, soit hurler. Et on s'est dit, mais comment quelqu'un du gouvernement, enfin, en tout cas, peut avoir... Alors, voilà, elle a intégré les 4 millions de logements vacants, toutes ces choses-là et tout et tout. Donc, c'était... Là, c'était vraiment un tableau Excel, mais je ne sais pas lequel. Mais voilà. oui, entre 150 et 500 000, comme dirait un peu depuis des années. Voilà. Et comme tu dis, David, oui, avec la donnée, on le saurait, mais on l'estime aux environs de 400 000, 450 000 par an. Voilà. Cette dame qui, ce jour-là, nous a dit que la problématique, elle venait de la productivité des entreprises du bâtiment. On n'est pas assez productif. Tu te rappelles ? Je vous ai énervé énormément avec Jean-Christophe. Est-ce que vous allez être assez nombreux ? Et franchement, est-ce que vous allez être compétents ? Bon, j'ai dit, écoutez, on s'est formés aussi et puis on emploie des gens qui ont quand même une intelligence pour faire tout ce qu'ils font de leur main. Donc ça va être aussi de prendre quelques semaines peut-être maximum un mois ou deux pour former des gars qui faisaient que la rénovation énergétique ou que du neuf, par exemple, la rénovation énergétique. Et je pense que nos CFA, BTP et autres centres de formation nous forment nos gars. D'ailleurs, on en est contents. Donc il faut arrêter aussi, et tu as raison, d'avoir des discours négatifs. Moi, si j'ai un discours un peu catastrophiste aujourd'hui, c'est parce que je suis devant vous. Quand je suis sur une tribune avec des jeunes et des machins, je dis que, et c'est la vérité, on a un avenir comme ça, on a un optimisme réaliste dans le bâtiment. Il faudra toujours construire, il faudra rénover. On a des dizaines d'années devant nous à utiliser des choses formidables. Sachant que, par ailleurs, le bâtiment, sa technicité, sa productivité en France en fait un des fleurons donné que... Non, mais... Enfin... C'est la vérité. C'est la vérité. Si on prenait que les carreleurs, on aurait peut-être parlé des portugais, mais si on prend le bâtiment dans son ensemble, on est parmi les meilleurs au monde. D'ailleurs, nos grands majors du bâtiment s'exportent aux quatre coins du monde, c'est pas pour rien. C'est à eux qu'on fait appel. Et les majors du bâtiment, ils n'existent que parce qu'il y a un tissu de petites entreprises, de réseaux de formation professionnelle, enfin bref... On n'a pas les préparés mais les monuments sur les... Et voilà. Et l'artisanat, c'est la même pour être dans les... Bon, écoutez, parce que on va... Le temps passe et puis le sujet nous passionne tous, donc on pourrait rester longtemps. Moi, je retiens que vous allez nous fournir de la documentation, donc ça, c'est important parce que ça va... Des choses qu'on va mouliner ensuite. Je pense qu'on a besoin. S'il y a des choses qui ne nous semblent pas complètes, on revient vers vous et on vous sollicite. Voilà. Bon, après, je vous répète, on aurait pu discuter des heures. Bon, moi, je suis très attaché, mais c'est parce que c'est ma... C'est ma famille, mais sur le rôle... Parce qu'il y a quand même une différence. On a parlé un peu de la crise de 91 et celle de 2008, enfin, moins de celle de 2008, mais enfin, les deux grandes crises qu'on a connues. mais à chaque fois, c'était des crises financières et immobilières. Et donc, on a beaucoup... Moi, je me rappelle, en 2008, j'étais aux affaires, on a beaucoup déstocké les promoteurs, enfin, on avait des solutions. Mais dans un pays comme la France, qui est une économie mixte dans le domaine du logement, il y a une fonction contracyclique. C'est-à-dire, quand tout va bien, c'est le secteur privé qui mène la danse, j'ai envie de dire, et quand les choses vont plus mal, le secteur, pas public, parce que le logement acheté, c'est pas public, enfin, disons, le secteur socialisé, on va dire, prend le relais. Or, la grande inquiétude que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de relais. C'est-à-dire que les deux piliers de cette économie mixte sont à tonne parce qu'il y a une crise de l'offre. Alors, la nature de la crise n'est pas tout à fait la même que les deux autres qu'on a connues. mais, bon, oui. Demande à vous faire avec vos collègues, ne touchez pas la TVA. La TVA est sur les chaudières gaz aussi. N'augmentez pas la TVA des chaudières gaz aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...